Bonjour, ici Céline du blog Pilloules Roses, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast Avalta Pillule. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. Le début d'une nouvelle année peut être l'occasion pour moi de débuter un nouveau chapitre, d'écrire une nouvelle histoire, de réécrire mon histoire, ma façon de me voir ou de voir les autres, d'envisager les choses sous un nouveau jour ou tout simplement de poursuivre ma vie avec parfois une volonté de m'améliorer, de concrétiser ou de stabiliser certaines choses que j'ai eu l'occasion de mettre en place dans le but de vivre ma vie de manière plus consciente, paisible et heureuse. C'est pourquoi je reçois et j'accueille le début de cette année ainsi que tous les jours qui la composent avec gratitude, paix et amour. J'ai conscience que je serais peut-être confrontée à des moments plus épineux que d'autres, mais je me fais confiance dans ma capacité à gérer les événements du mieux que je le peux, en m'encourageant, me soutenant et en étant le meilleur appui que je puisse trouver. Mon bonheur est entre mes mains et je suis prêt à prendre mes responsabilités pour concrétiser la vie que je souhaite manifester. Chaque jour, je tâche d'apprécier davantage les petits bonheurs qui composent mon quotidien et je m'efforce de reconnaître chaque progrès effectué. Tout au long de cette année, je choisis d'être doux avec moi-même quelles que soient les circonstances. Je mérite mon amour inconditionnel et je choisis de m'aimer inconditionnellement. Je choisis et je continue de me prendre en main, de m'aimer et de me respecter. d'être de mon côté, mais aussi de savoir prendre mes responsabilités quant à mes actions et réactions et de toujours me soutenir dans l'adversité. Je choisis de traiter les autres de la manière dont j'aimerais l'être, avec gentillesse, amour et patience. sans pour autant me laisser écraser ou marcher sur les pieds. Cette année, je pose des limites à ceux qui tentent de m'abuser et j'apprends à respecter mes limites. en laissant de côté ma culpabilité, ma peur de décevoir ou d'être rejetée. Cela ne sera pas toujours aisé, mais je fais de mon mieux pour me protéger et développer des relations de qualité. J'attire des relations de qualité tout au long de cette année et je me libère de mon passé facilement et librement. Je mérite de vivre une année remplie de belles opportunités et je les accueille avec reconnaissance et réjouissance. Chaque jour, je prends quelques minutes pour moi et pour effectuer quelque chose qui me fait du bien. Je médite, j'écris, je m'adonne à ma passion, je prends du temps pour moi. En prenant ce temps pour moi, je me nourris et me remplis d'énergie positive. Je cesse de m'oublier ou de me mettre de côté. Il me sera alors plus facile de m'occuper et de prendre soin des autres lorsqu'ils en feront la demande ou, comme dans certains cas, lorsque je n'en ai pas le choix. Cette année, je prends la décision d'être flexible et ouvert et de ne pas, de ne plus contrôler ou juger les autres. Je débute cette année avec un mental renouvelé, pur et sain, ouvert et emprunt de compassion, de bienveillance et de tolérance. Je laisse aller mes peurs et décide de vivre chaque instant pleinement et dans le présent. Cette année est mon année et je concrétise mes désirs sans me limiter. Je choisis d'honorer et d'accepter mes émotions et de m'entourer de beaucoup d'amour les jours où cela me semblera le plus difficile. Je crois en moi et suis confiant en mes qualités, mes progrès et mes succès. Dès maintenant et si je le souhaite, je prends quelques secondes pour déterminer un mot, une émotion ou les deux sous lesquelles je souhaite manifester mon année. Je suis maintenant prêt à passer une bonne année sous le signe de l'amour, de la douceur et de la sérénité. C'était Céline, merci de m'avoir écoutée, merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog pilolerose.com !